Musique Dans l'Ancien Testament, quand les Israëlites ont quitté l'Egypte, ils ne savaient pas ce que Dieu attendait d'eux et ce qu'ils pouvaient faire pour Dieu. Et donc encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que Dieu attend de nous. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu attend de nous. Ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Quelle était la situation des Israélites ? Ils ont vécu pendant 430 années en Egypte. Et tous ceux qu'ils connaissaient, c'était les dieux et les déesses égyptiens. Les Israélites étaient habitués à voir comment les Égyptiens adoraient leur dieu et leur déesse. Les adorations au dieu et déesse d'Egypte, c'est comme les adorations païennes qui sont faites à l'extérieur. Ils se font des incisions sur le corps. Ils font des danses en se donnant du mal. Ils font des feux et ils dansent autour. Ils devaient apporter vraiment la paix à ces dieux en se donnant beaucoup de mal. Et si, parce que s'ils font quelque chose de mal, ils ont peur que ces dieux les maudissent. Ils vivaient vraiment dans une peur incertaine auprès de ces dieux. Et donc Moïse est venu. Il les a libérés, il les a sortis d'Egypte. Donc ils sont en train de voyager dans le désert. Mais eux, ils ne savaient pas ce que leur dieu attendait de lui. Donc les Israélites ne savaient pas. Leur propre dieu, qu'est-ce qu'ils attendaient de leur part à eux ? Tout ce que les Égyptiens ont fait à leur dieu. Et eux aussi, ils ont essayé d'imiter pour faire ça pour leur propre dieu. À cause de cela, leur vie est devenue difficile. Les Chrétiens sont ainsi. Moi, je ne suis pas un Chrétien de génération, de génération, de toute ma descendance. Beaucoup d'entre nous, nous sommes venus d'autres religions. Pour certains, c'est votre père, votre mère qui était d'autres religions. Peu importe comment on était, nous qui étions les Tamouls, on était dans d'autres religions. Donc nous savons comment on adore les autres religions. C'est pour cela que beaucoup de Chrétiens, ils prennent de ces choses passées et ils vivent une vie chrétienne difficile. Donc dans leur vie, il y a beaucoup de troubles. Dans la vie des Israélites, il y a beaucoup de troubles. Ils ont fini à peu près 40 années de voyage dans le désert. Ils vont entrer dans un nouveau pays. Et dans ce pays, ils vont créer une nouvelle société. Et s'ils vont dans ce nouveau pays et qu'ils veulent faire des choses comme les Égyptiens, ce ne sera pas beau. Moïse, il a fait ces trois prédications. Et on voit ça dans le livre des Deutéronomes. Et ça, dans ce message. Moïse dit facilement dans un seul verset. L'Éternel Dieu n'attend rien de votre part. Il attend uniquement ceci de vous. Et je crois que vous connaissez ce verset par cœur. Et je vais vous expliquer ce verset. Deutéronome, chapitre 10, verset 13 aussi. C'est parti. Regardez comment ce verset se termine, c'est très beau. Que demande-t-il d'autre que cela? Si on le dit comme ça. Mais qu'est-ce qu'il te demande d'autre? Mais qu'est-ce qu'il te demande d'autre? Il te demande que cela. Moïse, dans le ton qu'il utilise, dans la tonalité, il dit que c'est ces petites choses qu'il vous demande. Vraiment, dans le monde, il y a beaucoup de dieux. Quand on compare notre dieu avec ces dieux du monde, notre dieu est vraiment super. Sa manière, son stature, sa manière d'être vraiment super. Notre dieu n'est pas un dieu paresseux. Il a dit, ne faites pas des idoles comme moi. Et vous savez quelle est la raison qu'il a donné? Il a dit, quand on doit faire une idole, il faut le faire dans une forme. Parce que notre dieu, il a plusieurs formes, plusieurs états. Et quand vous êtes sur Facebook et vous mettez vos photos, vous regardez sur quelle position vous vous mettez. Vous avez vu à l'époque, quand on faisait des photos? En noir et blanc. Dans les époques où il n'y avait pas d'appareil photo dans les maisons. Combien de personnes que vous vous souvenez, l'époque où il n'y avait pas d'appareil photo dans les maisons? Quand on veut prendre une photo. On s'habille comme si on allait faire un grand voyage. On s'habille comme si on allait pour une invitation, pour aller au studio photo. Et là-bas au studio photo, on va mettre de la poudre. Et après, on prend la peigne qui est dans le photo studio, et on aime ça. Et pourtant, sur cette peigne, on voit un trait noir de saleté. Mais on aime bien parce qu'on sent bien ce qu'on se peigne avec ça. Et après, il met une lumière comme un parapluie devant pour photographier. Et quand ils me disent, de mettre de beau comment on se tient, on se tient comme ça, tout raide. Et tout le monde donnait cette même pose. Et toute la famille était ainsi. Tout droit. Et le monsieur du studio, il va vraiment, il va dire, plancher la tête. Il va dire, bougez un peu, ils vont faire. Et peu importe que ce soit le mariage ou autre chose, quand on va au studio, c'est le même état, la même posture. Et comme même, vous voyez que certains dieux du monde, Certains dieux, ils sont tous comme ça. D'autres dieux, ils sont comme ça. D'autres dieux, ils ont cette posture-là. D'autres, ils sont assis, ils ont cette posture. D'autres, ils ont ce visage. Et notre dieux, qui a vu ça pendant des époques et des époques. D'autres dieux, il avait peur, quand il y a en voyant ça, qu'ils allaient me fabriquer ainsi. Notre dieux est un dieux énergique. Ce n'est pas un dieux paresseux. Et notre dieux, il a une certaine stature. Ce n'est pas un dieux qui parle de la même manière avec tout le monde. Il parle à chaque personne d'une manière différente. Il donne des visions. Il donne des prophéties. Il donne des songes. Et notre dieux peut parler de différentes manières. Notre dieux n'est pas un dieux muet, mais un dieux qui parle. Mais notre dieux est un dieux omnipruissant. Il est omniprésent partout. Et rien n'est impossible à lui. On ne peut pas l'approcher non plus. Il ne sait pas mentir. Il ne sait pas voler. Il ne sait pas tromper. Il ne sait pas toutes ces mauvaises choses, mais il connaît toutes les autres choses. Mais ce dieux, Il n'attend rien de ce qui est comparable à ce qui est fait auprès des idoles. Et adorer ce dieux, c'est quelque chose de très facile. Et c'est comme ça qu'il faut adorer. Ce n'est pas un dieux qui donne ainsi. Quand vous visez l'un psaume 150, Quand on le loue, on frappe des mains. En faisant du bruit dans les mains. Avec toutes sortes de musique. Et dans psaume 46, 10, il dit, Je reste dans le silence pour connaître qui est Dieu. Votre dieu est un dieu assez vif pour nous donner autant de moyens pour le louer. Donc on va voir à cet endroit qu'est-ce que Dieu dit aux Israëlites. C'est la même chose qu'il dit aussi à nous. Parce que notre Dieu est le Dieu des Israëlites. Et nous, nous sommes les Israëlites spirituelles. On va relire ces deux versets, c'est tres. On va relire ces deux versets, on leur dit souvent pas qu'ils guillaient, et on leur dit, on leur ditита. Con發 wohl sur une cela. Ce n'est pas une toute information, UNscenes que tu le 중에ическая s termine d'être humain. Il dit de l'ancien d'être humain, C'est pas ça que tu as ne penses pour tous les endures. C'est la même chose que tu es nous qu'aider. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que demande ton Dieu autre chose que cela ? Ça veut dire qu'il ne te demande rien au-delà. Est-ce que vous comprenez ? Il est dit cinq points ici. À part ces cinq choses, Dieu ne nous demande rien d'autre. Donc aujourd'hui je vais vous enseigner ces cinq choses. Est-ce que vous savez déjà ? Je vais juste vous rappeler. Qu'est-ce qu'il dit d'abord ? Passez-vous, sister ? Il dit qu'Israël, ce n'est que tu craignes l'Eternel. Vous devez comprendre qu'est-ce que c'est la crainte de l'Eternel. Quand on parle de la crainte, il y a trois sortes de craintes. La première c'est la phobie. En grec, la phobie, c'est la phobie. Et la deuxième crainte, c'est la paranoïa. Paranoïa, c'est la phobie, la première, ensuite la paranoïa. Et ensuite la déhiria. Il y a une fleur qui s'appelle ainsi. C'est pas une fleur. La phobie. C'est une peur que tout le monde a, en général. On a peur pour certaines choses. Et tous, on a une certaine phobie de certaines choses. Tous les mariés, ce qu'ils ont comme phobie ? Phobie de la femme. De son épouse. Ils ont la phobie de leur femme. Mais il y a plusieurs sortes de phobie. Et tous les conducteurs qui conduisent une voiture. Même s'ils conduisent bien. Et dès qu'ils voient les policiers, ils ont une phobie. Systématiquement, ils regardent s'ils ont attaché la ceinture, si tout est bien. D'autres, ils ont peur du noir. Certains, ils ont peur quand il y a beaucoup de gens. La claustrophobie. Certains, quand on les appelle devant pour chanter ou pour témoigner. Ils pleurent sans raison. Et la même personne à la maison. Et c'est comme si le démon, il a eu une double promotion. En se demandant, est-ce que c'est lui là-bas ? Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé ici, il y a une autre phobie. D'autres, vous savez, ils ont la claustrophobie. Dès qu'ils sont dans un ascenseur, ils ont l'impression d'étouffer. À côté, tout le monde respire, sauf cette personne. Elle semble étouffée. Les autres, ils ont l'acrophobie. C'est-à-dire, quand on monte en hauteur, ils ont l'impression d'étouffer. Ils ont peur, comme à la tour Eiffel. D'autres, ils ont la phobie des sauterelles. Donc, ils ont peur des insectes. Donc, c'est à vous de deviner quelle sorte de phobie vous avez. Et ça, ce n'est pas la même crainte. Et l'autre, c'est la peur, la paranoïa. Et pour guérir de la paranoïa, les psychologues, ils donnent d'autres médicaments, des thérapies. Et il y a une autre peur qui s'appelle la déhiriah. Et là-dedans, il y a quelque chose de bien et quelque chose de mal. Et c'est ça, la peur spirituelle. Donc, pour les chrétiens, il y a deux sortes de peur spirituelle qui existent. L'une, c'est la crainte qu'ils ne doivent pas avoir. C'est-à-dire, c'est la doute, c'est le soupçon, le doute spirituel. Est-ce que je prie bien ? Est-ce que je lis correctement ma Bible ? Est-ce que je loue le Seigneur correctement ? Est-ce que Dieu écoute vraiment mes prières ? Le beaucoup de problèmes que les chrétiens ont. Il me semble que Dieu n'écoute pas mes prières. Si on se demande pourquoi ? Parce que je n'ai pas la sensation qu'il écoute mes prières. Pourquoi la raison ? Parce que quand je prie, je me rappelle de mes faiblesses. Mes mensonges. La manière où j'ai parlé orgueilleusement. Les choses que je ne devais pas faire et que j'ai fait. Mon caractère, mon irritation, ma colère, mon irritation. Et parce que je me souviens de tout cela. Donc il n'y a aucune possibilité que le Seigneur écoute ma prière. Donc ces chrétiens ont eu cette crainte. Et cette peur-là, cette crainte-là, elle est mauvaise. Quand je lis la Bible, j'ai envie de dormir. On ne comprend pas quand je lis la Bible. Quand j'écoute le message, j'ai envie de dormir. Donc le Seigneur ne me parle pas. Ça, c'est une sorte de peur. Même si un vrai prophète, pas un faux, un vrai prophète qui dit une prophétie, on n'accepte pas. Et ça aussi, c'est une crainte qu'il ne faut pas. Et une autre peur qui dit, c'est, je ne suis pas digne de faire le ministre pour le Seigneur. Est-ce que moi, je peux chanter? Est-ce que moi, je peux diriger la prière? Toutes ces peurs-là, c'est des craintes qui sont inutiles. Quelles que soient vos prières, le Seigneur écoute. Vous savez pourquoi? Il est obligé de l'entendre. Ça, c'est une obligation pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il est votre père. Que votre enfant soit bien ou mauvais. Le vrai père, il écoute ce que l'enfant dit. Si un père, il dit, moi, j'écouterai seulement ce qu'un enfant bon, il parle. Ce père n'est pas un bon père. Ici, il y a beaucoup de parents, père, mère. Est-ce que vos enfants sont tous bons? Et combien de bêtises ils font? Est-ce qu'à cause de ça, vous dites, parce que tu parles, moi, je n'écoute pas. Même si pendant la colère, on dit, je ne parle pas. Après, les parents, ils se remettent avec l'enfant, ils écoutent quand même. Notre Père Céleste, notre Seigneur, c'est un bon père. Donc, vos prières que vous faites, sûrement, il les écoute. Pas parce que vous êtes des gens bons. Pas parce que vous faites des bonnes prières. Parce que lui, il est bon. Parce que beaucoup, ils ont eu ce doute, ce soupçon en eux. Ils ont terminé leur vie de prière. Donc, la lecture de la Bible aussi, ils l'ont complètement arrêtée. Ils n'ont même plus envie de faire le ministère pour Dieu. Ce n'est pas de cette crainte-là dont ils parlent. Et vous savez, quel est leur hébreu, ça veut dire ce mot-là ? Ça, c'est-à-dire la crainte qui croit que la présence de Dieu est là. Quand on a la foi que la présence de Dieu est là, il y aura une piété. Et cette piété s'appelle la piété de Dieu. Et c'est de cette piété-là qu'il est parlé de la crainte de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit à travers Moïse ? Il dit, tu dois avoir la crainte de ton Dieu. Il dit, je ne suis pas comme un Dieu des Égyptiens à l'intérieur d'un temple. Je ne suis pas non plus dans ces villes. Ton Dieu, parce qu'il est avec toi, Il a dit, tu dois connaître la présence de ce Dieu et marcher avec lui. Mais parce que je suis responsable d'un professeur, Et on voit ça quand on est professeur dans les universités. Et quand je suis là, ils sont les élèves, les étudiants sont des gens très bien. Et quand je ne suis pas là, ils se conduisent vraiment mal. À quel point on peut... A tel point qu'on a été obligé de mettre des caméras CCTV. Et tellement ils font des bêtises. Et vous savez quel est le ministère que Dieu m'a donné ? Les démons, il a donné des démons afin de les changer en ange. Chacun d'entre eux, quand ils viennent, vous ne savez pas dans quelle forme ils viennent. Et vous, vous pensez, Passeur Suresh, il a un institut biblique, il n'y a que des anges. Mais je suis désolé, c'est des démons. Je les garde plus dès qu'ils sont transformés en anges. Je donne le diplôme et je les chasse. Et quand je dirige cet institut biblique avec des démons. Et vous savez quand je suis là, comment ils sont pieux. Maintenant, depuis quelques années, il y a des filles aussi qui viennent étudier. Je suis obligé de mettre des allumettes et garder mes yeux ouverts parce que si on laisse un peu, c'est le feu d'artifice. Mais comme moi, je suis là. Et il faut que vous voyez la sainteté de nos élèves, de nos étudiants. Ils se conduisent comme si j'avais, sur le moment, je dois les joindre et les joindre comme serviteurs de Dieu. Ici aussi, ça peut être comme ça. Ici aussi, ça doit se passer quand le pasteur rentre, tout de suite, les gens changent. Certains, ils voient la tête du pasteur là-haut, donc ils changent. C'est ce que Dieu explique à ce peuple. Les Égyptiens, leurs dieux, leurs idoles étaient dans un endroit. Mais moi, je ne suis pas comme ça, dit Dieu. Moi, je suis un Dieu qui vous accompagne à tout moment. Je suis le Dieu qui est avec vous. Je suis un Dieu qui habite en vous. Donc, à tout moment, vous devez avoir la crainte de mon nom. Et c'est de cette crainte de l'éternel dont il parle. C'est la première chose que Dieu attend des chrétiens. Qui est le chrétien ? Celui qui appartient à Christ. Celui qui est avec Christ. Donc, ça veut dire que Christ est avec vous à tout moment. La première chose que Dieu attend de vous, Que vous ayez la crainte de l'éternel. Plus vous allez avoir la crainte de l'éternel. A tel point dans votre vie, vous verrez le péché qui va diminuer. Quand la crainte de l'éternel diminue. Le péché va augmenter. C'est ça la vie chrétienne, c'est comme une balance. Et plus vous allez avoir la crainte de l'éternel. Et plus vous allez voir, la sainteté va augmenter dans votre vie. Donc, est-ce que Dieu attend la première chose de nous ? Il veut la crainte de l'éternel. Sachez connaître sa présence. Pas sentir sa présence. Mais connaître sa présence. Que le sent ou pas. Le vrai chrétien, il connaît que Dieu est là et il sent la présence du Dieu. Deuxièmement. Passez-vous ? Afin de marcher dans toutes ses voies. Je me suis demandé, est-ce que le vrai mot c'est bien marcher ? C'est comme ça. On peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire marcher ? Quand nous nous déplaçons, on fait un voyage, on se déplace en marchant. On peut se déplacer de différentes manières. Quand on se déplace d'un pays à l'autre, comment on fait ? On vole, on prend l'avion. Est-ce qu'en réalité, c'est nous qui volons ? Nous, on va s'asseoir dans un avion qui vole. C'est l'avion qui vole. Quand nous nous déplacons d'un endroit à l'autre, on va en train, en bus ou en voiture. Ce n'est pas nous qui marchons. Les chrétiens dans la vie spirituelle, ils ne se déplacent pas dans un véhicule. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas prendre de voiture. Dans la vie spirituelle, le chrétien quand il marche avec Dieu, ce n'est pas des gens qui sont dans un véhicule, mais ils marchent avec leurs pieds. Vous savez, certains chrétiens, qu'est-ce qui leur arrive ? Nous, tous, nous devons connaître les voies du Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés. Et il va prendre aussi l'église. Celui, le vrai chrétien, c'est depuis le jour de son salut jusqu'à l'église soit enlevée. Il marche avec Dieu, c'est lui le vrai chrétien. Certains, ils meurent avant que l'église soit enlevée. Donc, certains, du peu le jour de leur salut jusqu'à ce qu'ils meurent, c'est leur vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Tout d'abord, nous devons connaître les voies du Seigneur dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu attend de ma part ? Que je vive comme Jésus ? Que je dois faire le ministère, mais quel ministère ? Tout d'abord, savoir comment je peux marcher dans la voie du Seigneur. Et après, il est marqué qu'on doit marcher dans ses voies. Beaucoup, ils font deux erreurs. L'un, certains, ils courent. D'autres, ils se tiennent debout sans bouger. Certains chrétiens sont en train de courir à tout moment. C'est des vies de précipitation. Et tout de suite, il faut avoir des dons. Rapidement, il faut faire les ministères. Pas de patience. C'est une vie spirituelle précipitée. Et quand on voit des gens comme ça dans une famille, c'est vraiment difficile pour les autres. C'est une vie chrétienne précipitée. Tout de suite, tout de suite, il faut que je comprenne tout. Et il dit, si j'annonce l'évangile, je fais quelque chose, il faut que tout soit sauvé. J'ai pris le baptême et l'année d'après, tout de suite, je dois prophétiser. Cette vie de précipitation, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Elle va apporter la fatigue. Par exemple, si vous allez quelque part, courrez par exemple. Vous n'allez pas courir longtemps, vous allez être fatigué. Entre courir une course à pied et courir le marathon, c'est deux choses différentes. Et celui qui fait 100 mètres, un athlétisme de 100 mètres, il court vite. Mais celui qui fait un marathon de plusieurs kilomètres, il ne peut pas courir pour celui qui fait le sprint de 100 mètres, il va être fatigué vite. Et d'ici, il y a certains chrétiens, ils sont précipités. Et tout de suite, il faut pousser, il faut faire quelque chose. Il faut qu'il fasse des choses comme celui qui a été sauvé depuis 15 ans. Il faut qu'il fasse comme certains serviteurs de Dieu. Vous savez, s'ils sont ainsi, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont commencer à copier. Ils vont commencer à copier. Ils vont commencer à imiter. Donc, ces chrétiens qui sont précipités. Dans l'église, ils vont commencer à imiter les uns les autres. D'autres chrétiens, ils vont s'arrêter. Ils vont mettre la main de la poche et puis attendre. Donc, ils peuvent faire le voyage. Dans le désert, quand les Israélites ont marché, ils ont connu qu'est-ce que c'est une vie de marche. Dans le désert, quand on ne marche pas, le soleil, il veut vraiment les brûler. S'ils couraient, ils seraient fatigués, ils tomberaient par terre. Donc, le Seigneur, il voulait, afin qu'il connaisse, à travers Moïse, il a dit, c'est en marchant qu'on peut avancer. Afin de marcher dans toutes ses voies. Qu'est-ce que sont les voies du Seigneur ? Comment trouver ces voies ? C'est ça, la parole. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut trouver ces voies à Lui. Quand on parle de voies, ce n'est pas le chemin juste pour aller au ciel. On ne parle pas de ce chemin-là, ici. Vous devez marcher dans le chemin que le Seigneur a choisi pour vous. Quand on parle de voies de chemin, il y a deux sortes de chemin. Là, tous les chrétiens nous sommes sur un chemin. Ce chemin s'appelle Jésus. Ce chemin nous emmène au ciel. Et nous sommes tous sur ce chemin-là. Mais ici, il n'est pas parlé de ce chemin, de cette voie. Ici, quand il parle de voies, Pour chacun d'entre nous, chaque personne, le Seigneur a préparé une voie, un chemin. Le Seigneur, pour chaque personne, il a préparé une voie, un chemin. Depuis le jour de notre salut, Jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, Il y a un chemin sur lequel vous devez marcher. C'est-à-dire, une personne qui peut marcher sur un seul chemin unique. C'est-à-dire, une personne qui marche sur un chemin unique. Vous connaissez les chemins, les routes à sens unique. On peut aller directement, on ne peut pas retourner. Dans ce chemin à sens unique, il y a une personne qui peut prendre. Donc, vous qui êtes là, c'est vous la personne unique qui pouvez accomplir votre histoire. Depuis jusqu'à Adam, jusqu'à la fin du monde, Le Seigneur a créé un seul pasteur d'hyanam qu'il a créé. Dans l'histoire du monde, il n'y aura jamais plus personne comme lui, Ou quelqu'un qui va venir comme lui. Le Seigneur, pour vous créer, il vous a créé dans un moule. Et il vous a mis dans ce moule. Et il a tout de suite cassé la forme, la moule qu'il a fabriqué. Il ne peut pas y avoir de copie comme vous. Vous savez, dans le monde, on dit, il peut y avoir neuf personnes comme une. Tout ça, ils disent par rapport à la forme humaine, par rapport à la physique. Vous savez, les jumeaux, par exemple, ceux qui sont comme les Siamois, qui se ressemblent. Ça, c'est juste le physique, la ressemblance. Le Seigneur, il a créé chaque personne individuellement unique. Donc, vous qui avez été créé d'une manière unique, vous êtes des gens importants. J'aurais dû rester au Srilanka. J'étais aux Etats-Unis et un mois après je reviens. Et quand je dis des choses comme ça aux Etats-Unis, Glory to God, praise God, preach it brother, oh hallelujah. Ils vont crier, oh yes, there's only me, hallelujah. Aïe, la maman, hallelujah. Avec les gens de chez nous, ils disent juste le A de alléluia. Je pense que moi et le Saint-Esprit, on va avoir des gros problèmes. Et moi aussi, je connais faire des prédications pour faire rire les Tamouls. Au lieu d'en faire un comme cela, le Saint-Esprit m'a donné cela. Je suis en train de faire bailler tout le monde. C'est quelque chose de bien que je vous raconte. Je dis qu'il n'y a qu'une seule personne comme vous. Que vous êtes quelqu'un de bien ou de mauvais. Si vous êtes quelqu'un de bien, le message n'est pas bon, triste. Mais il n'y a personne de bien comme moi. Si vous êtes quelqu'un de mauvais, vous vous dites, ah chouette, c'est personne comme moi. Il n'y a que comme il n'y a unique, il n'y a qu'une personne comme moi. Le gros problème qu'il existe dans ce monde. Parce que chaque personne ne ressent pas comme quoi il est unique. Si vraiment vous ressentez à l'intérieur de vous que vous êtes quelqu'un d'unique. Vous ne vous comparez jamais à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que la parole dit ? Que les cheveux de ta tête sont été comptés. Mais donc, si nous sommes conscients de cette vérité qui dit que le Seigneur a mis autant de cheveux sur ma tête. Quand le cheveux tombe, ça fait pas mal. C'est pour ça que certains, quand ils se coiffent et qu'ils voient que ça tombe, ils ont des soupirs. Vous avez vu des femmes ? Oui, vous avez vu des femmes ? Oui, vous avez vu des femmes ? L'autre, elle dit, met du vitamine E sur sa tête. Et l'autre qui dit autre chose ? Donc, c'est parce que les gens ne savent pas qu'ils sont uniques, c'est pour ça que le commerce marche bien dans le monde. Par exemple, quand on va chez le coiffeur, vous savez les instruments qu'ils ont. Et maintenant, quand on va chez le coiffeur, On voit beaucoup de tête, on dit, avec des poses, on dit, est-ce que vous voulez cette tête là, cette tête là ? On voit beaucoup de tête, on dit, avec des poses, on dit, est-ce que vous voulez cette tête là ? Oh, un mannequin, et on demande la même coiffure, et nous, quand ça vient sur nous, qu'est-ce que ça devient ? Et moi aussi, je veux cette coiffure. Vous savez, le coiffeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, si tu veux cette coiffure, c'est 300 rupi. Ce n'est pas grave. Il va montrer le miroir devant, le miroir derrière. Le problème des femmes, c'est ça. Et pour les femmes, c'est pareil, les salons de coiffure, les esthéticiens. Et moi aussi, je veux le même jou. Moi aussi, je veux le même lèvres. Je veux le nez de elle. Moi, je veux les cheveux comme celui-là. Les boucles, les boucles, on les fait red. Ceux qui sont red, ils veulent les boucles. Pour les gens, comme le frère Michael, ils sont en train de planter des cheveux. Et moi, je réfléchis. Le Seigneur, est-ce qu'il a calculé ses cheveux qui vont planter ou est-ce qu'il les a enlevés ? Ils sont en train de troubler le Seigneur lui-même. Le Seigneur, il a pris une décision en disant, autant d'années, il aura autant de cheveux. Le Seigneur, il vous a créé chacun d'entre vous unique. La forme que vous avez, cette forme, elle est unique pour vous. Et le Seigneur, il vous a créé ce corps. Donc, vous devez être heureux de ce corps unique que Dieu vous a donné. C'est quand on commence à comparer. Il y a vraiment l'envie de se comparer. On dit, je veux m'habiller comme lui, je veux m'habiller comme elle. Aujourd'hui, les chrétiens, quand vous réfléchissez bien, Réfléchissez comment vous vous comparez aux autres. Parce que beaucoup de chrétiens, ils se comparent, ils sont abîmés. Pas seulement tout ce qui est physique. Même à l'intérieur. Même du côté spirituel. Arrêtez de vous comparer. Dans la famille, quel est le grand problème ? Les grandes disputes, elles viennent parce que les gens se comparent. Le Seigneur, il vous a donné un mari. Le Seigneur, il vous a donné une épée. Le Seigneur, il vous a donné un enfant. Le Seigneur, il vous a donné des parents. Il faut que vous sachiez apprécier quelque chose d'unique qu'il a donné. Beaucoup de maris, qu'est-ce qu'ils ont comme problème ? Regarde-toi, tu es comment, regarde l'autre comment elle apprécie son mari. Elle le respecte. Beaucoup de maris le disent ou pas ? Beaucoup ne bougent pas la tête. Regarde-toi, cette femme, elle est mieux. Regarde-toi, cette femme, elle est mieux. On ne sait pas, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait chez elle. Mais lui, il pense ça. Parce que quand ils viennent, le couple dans l'église, ils sont bien. Ne croyez pas ça. Vous ne savez pas, qu'est-ce qu'il se passe à la maison. Et avant de venir au Sri Lanka, pour un de mes étudiants, j'ai fait un mariage. Et dans ce mariage, j'ai dit. Je dis, ne crois pas la manière dont elle arrive, cette fille, et ne crois pas tout ce qu'elle dit. Est-ce que vous vous rappelez, comment l'épouse, elle rentre, en tenant la main du père ou de la mère. Et le mari, il pense, l'épouse, il pense, c'est comme ça qu'elle va vivre tout le temps. Et en regardant cette physique, il va penser, c'est vrai qu'elle est comme ça. Elle a été bien maquillée, bien habillée, bien enfermée. Et c'est après qu'il va voir comment elle est. L'épouse que Dieu vous a donné est quelqu'un d'unique. Le mari que Dieu vous a donné est quelqu'un d'unique. Et quand on commence à comparer aux autres, on rentre dans des problèmes. Et beaucoup de parents, c'est comme ça qu'ils font souffrir leurs enfants. Regarde cet enfant, comment il étudie, et toi, comment tu es ? Regarde cet enfant, comment elle obéit, mais toi, tu n'y obéis pas. Et en faisant de telles comparaisons, il augmente la souffrance. Donc aujourd'hui, il faut arrêter la comparaison. Parce que le Seigneur, il vous a créé en tant que personne unique. Le Seigneur vous a préparé un chemin unique pour vous. À quel point vous êtes important pour lui, Il vous a préparé un chemin uniquement pour vous. Il vous a donné un endroit exprès pour vous. Il vous a créé un corps exprès pour vous. Et dans ce corps, il vous a placé. Et lui, il s'est installé à l'intérieur de ce corps. Et à l'intérieur de votre corps, il y a deux personnes. Il y a l'un, c'est vous, et l'autre, c'est le Saint-Esprit. Votre corps est dans la maison de votre habitation. Et c'est le temple du Saint-Esprit. Donc votre corps est quelque chose d'unique. Le chemin que Dieu vous a préparé est quelque chose d'unique. Le chrétien doit le savoir. Celui qui est dans le monde le sait, mais le chrétien ne le sait pas. Mais lui, s'il était chrétien, il ne le saurait pas non plus. Le Seigneur, il a préparé un chemin unique pour vous. Et essayez de trouver ce chemin. Et il faut que vous y marchiez dedans. Et quand vous marchez dans ce chemin unique, Quand vous regardez les autres marcher dans leur chemin, Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas orgueilleux non plus. Donc vous devez marcher dans le chemin que le Seigneur vous a destiné. Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes tous des gens unique. Vous êtes tous des gens unique. Ce qu'il dit le Seigneur deuxièmement. Non, c'est ce qu'il dit. Vous savez ? Il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de dieux et de déesses. Aucun dieu de ce monde n'a dit à leurs croyants, Et je vous aime. Mais ne dites pas peut-être qu'ils ont dit, Moi je vous affirme qu'ils n'ont jamais dit. Donc aujourd'hui les dieux et les déesses, Les dieux et les déesses du monde attendent des choses de leurs croyants. Certains disent « Amène-moi des fleurs, des fruits, des légumes, de l'argent, de l'or. » Mais aucun dieu ne dit « Apporte-moi, donne-moi seulement de l'amour. » Mais seulement notre dieu, Il nous a aimés, Et donc il attend de l'amour de notre part. Qu'est-ce que Dieu attend de notre part ? Afin que nous l'aimions. Moi j'ai regardé vraiment profondément ce mot en hébreu. Vous savez qu'est-ce que c'est ? Montrer de l'amour. Montrer de l'amour, c'est le montrer par nos actions. L'amour ne suffit pas qu'on l'ait dans le cœur. Il faut qu'on le montre dans nos actions. Et c'est le même mot dans le Nouveau Testament en grec. Il dit « Marie aimez vos femmes. » Il ne suffit pas que le mari aime sa femme. Il faut qu'il le montre. De même, le Seigneur attend de nous. Vous aussi que vous démontrez, vous montrez votre amour à Dieu. Pourquoi ? Parce que notre dieu est une personne. Notre dieu n'est pas juste un esprit. Ce n'est pas juste une puissance. C'est qu'il y a une personne. Il a des sensations. Il a des émotions, comme la joie, la paix, la souffrance, tout cela. Dans Ephésiens 4, 30, il est dit « Ne attristez pas le Saint-Esprit. » On voit que Jésus avait été attristé. On voit que Jésus a versé des larmes. Dans l'Ancien Testament, à l'époque de Noé, on voit que Dieu a regretté. Notre dieu, il a des émotions. Donc, il attend de votre personne, votre amour. Donc, vous devez montrer votre amour. Comment vous devez la démontrer ? C'est à vous de trouver. Certaines choses, on peut l'enseigner. Dites de votre bouche au Seigneur que vous l'aimez. Vous savez, le fait de dire. Certains disent « Je t'aime » à des personnes et à la fin, ils se prennent des coups de sandales. Tellement cet amour « Je t'aime » est tellement puissant. D'autres familles sont divisées. Pourquoi ma femme, elle a dit « Je t'aime » à ma sœur ? Certaines familles sont divisées. En disant « Mon mari, il ne me dit jamais « Je t'aime ». Vous voyez que ce « Je t'aime » est tellement fort et puissant. Si vous ne le dites pas à la bonne personne, au bon moment, le « Je t'aime », c'est fini votre histoire. Il y a des signes pour ça. Vous savez, le langage des signes. Donc, les muets, les sourds muets, c'est comme ça. Ça, c'est le diable, le démon. Il faut que l'autre doit vienne. Ça, c'est le « Je ». C'est le « Je ». Ça, c'est le « Je ». Ça, c'est le « L ». Ça, c'est le « Y ». Ça, c'est le « V ». Donc, « I love you ». Donc, il y a dit « Je t'aime », c'est comme ça. Donc, nous devons dire « Je t'aime » à notre Dieu. Ça, c'est OK. Mais, c'est que, à tous les gens, 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 à tous les gens. Votre amour, vous pouvez le montrer de différentes manières, comme vous le voulez. Mais, vous devez montrer votre amour. Donc, prenons seulement l'anniversaire de l'Église. Vraiment, c'est l'anniversaire de qui ? Celui qui a commencé, c'est son anniversaire à lui. Ce n'est pas Pasteur Abel. C'est le Seigneur qui a commencé l'Église. C'est parce que Dieu l'a commencé, cette Église, elle existe depuis 23 ans. Dieu Seigneur a utilisé Pasteur Abel. Il utilise lui et son épouse pour faire fonctionner cette Église. Il y a les serviteurs d'autres serviteurs de Dieu, les croyants. Mais cet anniversaire de l'Église, c'est à Dieu. Donc, quand on montre l'amour au Seigneur, quand on participe à la festival qu'il fait, c'est seulement qu'on montre notre amour. Quand vous participez à son anniversaire, c'est que vous montrez aussi son amour. Quand vous venez aux réunions, vous montrez votre amour pour lui. Supposez qu'il y a un anniversaire. Pourquoi vous allez à la fête de cet anniversaire ? C'est pour faire plaisir à la personne. Même si c'est ennuyant à cet endroit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est fatigant ? On a envie de dormir ? On n'aime pas ? Mais quand on participe aux choses de Dieu, ça lui est agréable. Donc, on peut montrer notre amour de différentes manières. Donc, je n'ai pas le temps de continuer dessus. Plus vous allez mettre de l'amour au Seigneur, donc l'amour du monde va diminuer. Plus vous allez mettre de l'amour pour le monde, et l'amour pour Dieu va diminuer. Vous ne pouvez pas mettre de l'amour au même niveau, au même degré, pour le monde et pour Dieu. Notre Dieu n'est pas contre le monde. Mais le monde, il est contre Dieu. Donc, le Seigneur, il attend de nous afin que nous lui démontrions notre amour. D'abord, il faut craindre Dieu. Il faut que vous marchiez dans le chemin qui vous a destiné pour vous. Il faut que vous marchiez dans le chemin qui vous a destiné pour vous. Et ensuite, il faut l'aimer. Et ensuite, il faut l'aimer. Un moulou irudia tôt, Un moulou attama avadum, Un devan aïe katharai servite. Ah ! Katharai servite. Il faut servir l'Eternel. Katharai ouliyam seye vendum. Il faut faire le ministère pour Dieu. Le travail pour Dieu, c'est quelque chose de terrible. C'est pas seulement de prêcher, C'est bien que ce soit un ministère. Le conduire une église, c'est un ministère. Mais ce n'est pas seulement un ministère. Prier est un ministère. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est un ministère. Dieu dit au peuple d'Israël, Tu dois servir l'Eternel ton Dieu. Où il l'a dit ? Dans le désert. Est-ce que c'est quelque chose de facile de servir Dieu dans le désert ? Il est. Non. Donc, le ministère pour Dieu, c'est quelque chose de difficile. Pour servir le monde, c'est très facile. Mais servir Dieu, c'est difficile. Peu importe le ministère, vous devez en faire quelque chose. Ça peut être la prière. Ça peut être l'évangélisation. Ça peut être donner des conseils. Ça peut être ranger les chaises. Ça peut être diriger la louange. Ça peut être donner la parole. Tous, nous devons servir Dieu. Il est certain, ils sont en train de perdre leur temps en se demandant, est-ce que je dois servir Dieu ou pas ? Tous, nous devons servir Dieu. Il faut seulement trouver quelle sorte de ministère je dois faire. J'ai dit tout à l'heure que le Seigneur a préparé un chemin pour chaque personne. Et de la même manière, nous devons trouver aussi quel est le ministère qu'il a préparé pour nous. Que vous ayez trouvé ou pas, vous devez faire quelque chose pour le Seigneur. Ça, c'est obligatoire. Et beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils disent, à quoi ça sert que j'ai servi l'éternel ? On n'attend pas de récompense pour faire le ministère. On fait le service, on fait le ministère parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a donné le salut. Il nous a donné la guérison. Il va nous amener au ciel. Donc, nous allons le servir. Et quand nous faisons le ministère, on reçoit le respect, l'honneur que Dieu nous donne. Il dit, Jésus, il dit, si quelqu'un me sert, montre mon Père Céleste l'honneur. Il n'a pas dit, si tu fais ce ministère-là. Est-ce qu'il a dit, si quelqu'un fait la prédication pour moi, est-ce que le Père l'honorera ? Mais dès que tu fais un petit travail pour le Seigneur, le Seigneur commence à honorer cet homme. Et donc, nous aussi, nous devons nous honorer mutuellement. Mais même, c'est entre serviteurs de Dieu. Le fait d'être pasteur, être prêché, ça, c'est un autre ministère. Et ça, il y a un ministère différent, il y a un honneur différent pour eux. Mais si tous nous servons le Seigneur, il faut quand même donner l'honneur qui va avec. Je vais vous donner un exemple. Le culte est terminé. Ils sont en train de ramasser l'aspirateur avec la poubelle. Et deux, trois qui parlent. Et il dit, poussez-vous, on passe l'aspirateur. Et si il y a un qui fait ça avec mépris, est-ce que c'est bon ? Donc, il ne le voit pas comme un service, un ministère. Mais quand on fait une petite chose pour le Seigneur, c'est un service, un ministère. On voit que les serviteurs qui ont été embauchés à la dernière heure, le Seigneur, il a donné le même salaire que celui qui est arrivé à la première heure. Même si, pour nos yeux, il y a un petit ministère ou un grand ministère, et c'est tout le ministère qui sont dirigeés comme il faut, c'est la gloire pour Dieu. Vous allez à l'aéroport, l'avion va voler, va décoller. C'est le pilote qui conduit. Vous savez, pour que le pilote conduise, combien de personnes travaillent pour lui ? On voit aussi celui qui est le mécanicien avec un vêtement sale, qui vient mettre l'huile et tout, qui vient faire du kérosène. Et c'est lui qui est responsable pour mettre autant de kérosène. Et si cette mécanicienne n'a pas fait le plein de kérosène, même s'il est le meilleur pilote, il ne peut pas voler, il ne peut pas conduire. On dépense beaucoup d'argent, on fait le voyage. C'est parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent, qui nettoient les sièges et tout, donc on voyage confortablement. Même si c'est un avion magnifique, même si les voyageurs, tout cela sont des gens bien, est-ce que vous pouvez vous asseoir dans un endroit sale et voyager tranquillement ? Et donc vous voyez comme dans l'avion c'est important. De même, pareil, celui qui nettoie, qui fait toutes choses, ce sont des gens importants. Si c'est comme ça dans un simple avion, imaginez dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut ? Même un petit ministère, le Seigneur, il le considère. Et ça, c'est une époque où beaucoup, ils arrêtent leur ministère, leur service. Ils se disent, moi je fais un petit service, un petit ministère, n'importe qui peut le faire. Mais cette personne unique, quand elle fait ce service, ce ministère, c'est quelque chose d'honneur pour Dieu. Donc, tous nous devons servir le Seigneur. Peu importe le service qu'on doit faire. Le fait de faire un ministère, c'est être reconnaissant, lui dire merci à Dieu. Donc, aujourd'hui, prenez une décision. Ceux qui ont arrêté leur ministère, dites maintenant, je vais les reprendre. Si votre ministère a été arrêté, votre service a été arrêté, si l'église a arrêté votre service à cause de vos erreurs, corrigez-vous, remettez-vous comme il faut. Et préparez-vous, afin de reprendre le ministère qu'on vous a confié. Parce que la Bible dit, Celui qui a mis la main à la charrue et qui se retourne en arrière, il n'est pas propre à rentrer dans le royaume des cieux. Donc, vous, tous, vous devez faire un service pour Dieu. Donc, trouvez quel est votre service et faites-le. Si vous n'arrivez pas à le trouver, faites ce que vous trouvez. N'attendez pas, assis dans votre maison, jusqu'à ce que l'appel vienne. Tous, nous devons faire servir. Observez les commandements. Qu'est-ce que c'est les commandements si ce n'est que la parole de Dieu ? La cinquième chose que le Seigneur attend des chrétiens, Lire la parole de Dieu. Mais à chaque fois que je viens, c'est ça que je dis à chaque fois. Lire la parole de Dieu. Apprendre par cœur, comme l'eau par cœur, la parole de Dieu. Nous devons lire intégralement la Bible plusieurs fois. Participez aux études bibliques. Il faut que la parole de Dieu, elle soit à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que dans le commandement, dans la parole de Dieu, il y a toute chose. La parole de Dieu, elle nous donne toutes sortes de moyens. Dans Matthieu chapitre 17, je vais vous raconter quelque chose. Jésus, il emmène Pierre, Jacques et Jean, il les emmène sur la montagne de la transfiguration. Pourquoi on appelle ça ? C'est une montagne qui est haute, parce que là, Jésus, il a été transfiguré, montagne de transfiguration. Et cette colline, elle s'appelle, c'est le mont Tahor. Et ceux qui ont été en Israël, vous l'avez vu ? Combien de personnes vous vous souvenez ? Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ici, qu'ils ne connaissent pas, donc je vais vous rappeler. Moïse et Elie sont venus auprès de Jésus et lui ont parlé. Dans Luc, il est écrit, comment il parlait, de quoi il parlait, comment Jésus, il allait souffrir à Jérusalem. Jésus, comment il va souffrir ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va verser son sang, il va créer une nouvelle alliance. C'est à propos de cela, que Moïse et Elie parlent. Et Pierre, Jacques et Jean, pendant ce temps-là, ils dormaient bien. Et tout à coup, ils se sont réveillés. Il y a Moïse et Elie qui étaient là. Et Jésus était avec eux. Jésus a été transfiguré. Et quand ils ont vu cet état, ils ne pouvaient plus s'arrêter, tellement ils étaient joyeux. Et Pierre court à Jésus et il dit ainsi, « Non, on ne va pas quitter cet endroit. On va rester ici. Tellement c'est bien. Il dit, on va vous faire une tente pour vous, pour Moïse et pour Elie. Et on reste ici. Mais Jésus n'a rien dit. Et il y a une nuée qui est descendue. Et le voie du Père s'est manifestée. Il a dit trois choses. Il a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Il a dit, « C'est en lui que j'ai mis toute mon affection. » Il a dit, « Écoutez tout ce qu'il dit. » Jésus n'a rien dit. Tellement le Père était joyeux. Le Père, il a dit, « Il est mon fils, je l'aime, écoutez-le. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a Jésus. Il est 100% Dieu. Et pendant ces 33 ans et demi de sa vie sur la terre, il était aussi humain. Pour Dieu, il n'avait pas de commencement. Mais il n'a pas de fin non plus. Mais en état humain, il a eu un commencement. Et il a eu une fin. Où il a commencé ? Il a débuté à Nazareth. Il est arrivé en tant que fœtus dans le ventre d'une vierge. Et neuf mois après, il est né en tant qu'un enfant. Et quand est-ce qu'il a accompli son humanité ? Quand il est décédé. Et quand il est ressuscité, il a été transfiguré, changé. Et quand il est décédé, il n'était plus humain. Jésus, bien que éternelment, pour l'éternité, il était Dieu. Mais en tant qu'humain, il a commencé, il a terminé. Tout comme cela, il y a aussi la parole. La parole, elle s'est révélée en tant que Jésus-Bern. Jean n'a pas dit que la parole a été créée. Il a dit que la parole était. Et il dit, cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 19, quand on voit Jésus arriver sur le cheval, il est écrit, la parole, saint est la parole de Dieu. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il n'a pas de début ni de fin. Donc la parole qui était au début, elle sera aussi jusqu'à la fin sans terminer. Mais, cette parole, quand elle se révèle à nous, elle se révèle ainsi. Elle commence à un endroit. Elle débute à Genèse. Et elle se termine à l'Apocalypse. Elle commence à Genèse chapitre 1. et elle se termine à l'Apocalypse chapitre 22. Ce n'est pas une parole pleine de plénitude. C'est une parole qui a été révélée. Cette parole, elle existait avant même. Et elle sera aussi après. Mais ce qui a été révélée, c'est presque 66. Et comment il a révélée ? Il a révélée par Moïse. Moïse, il a écrit les 5 premières livres. Donc Moïse était l'auteur de ces 5 premiers livres. Et les 34 autres livres ont été écrits comme des livres de prophéties. Et pour signes pour ces prophéties, il a mis Élie. Pour les 5 premiers livres, c'est Moïse qui est l'auteur. Et pour les 34 autres livres, c'est Élie. Quand on additionne Moïse plus Élie, c'est vraiment l'Ancien Testament. Et Jésus va créer le Nouveau Testament. Et à l'intérieur de cela, il y a 27 livres. Et quand est-ce qu'il va accomplir le Nouveau Testament ? Quand il a versé son sang. Le soir où il a été... Le soir où il a été livré, il a rompu le pain. Ce n'est pas écrit que c'était là le Nouveau Testament. Après avoir pris le souper, quand il a pris la coupe, il a dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Il a dit, le fait que le sang soit versé de Jésus, c'est ça la nouvelle alliance. Et quelques temps après, il est parti au jardin de Gethsemane. il a eu peur, il a eu la crainte. Il est écrit qu'il a versé des grumeaux de sang. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Jérusalem après avoir souffert, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accomplir une nouvelle alliance. Il va commencer le Nouveau Testament. A cause de cela, il y aura 27 autres livres. quand on voit les livres de l'Ancien Testament et les nouvelles, la parole va s'accomplir entièrement. avant même que le Nouveau Testament soit écrits, dans le monde de Transfiguration, Moïse et Elie sont arrivés, les deux auteurs du 5 livres et du 34 livres, Moïse et Elie, et Jésus s'est mis avec eux et pour la première fois de l'histoire, cette sainte Bible, cette sainte parole, ils l'ont montrée symboliquement. toute la parole avant qu'elle soit créée, le Père, quand il a vu symboliquement qu'elle était là devant le moteur, il a été joyeux, il est descendu des nuées, il a dit, mon fils sur lequel il est tout pose, il dit, je suis agréable à lui, parce qu'il a dit, écoutez-le, il n'a pas dit, écoutez-le lui seul, mais écoutez à sa parole, il a dit le Père, il est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai mis mon affection, il a dit, écoutez-le Jésus, ça veut dire, cette parole, c'est Dieu lui-même, quand il l'a vu s'accomplir entièrement, il a été joyeux, c'est ce qui est dit dans ce verset, est-ce que Dieu fait pour toi, Il fait que tu sois heureux Est-ce que dans notre vie nous avons besoin de bienfaits ? Il ne suffit pas de chanter seulement en disant combien de bienfaits tu m'as donné Moi vous savez quand les gens chantent comment je le sens Mais combien t'en as faits ? Combien t'en as faits ? Que je te dise merci Vraiment quand on obéit à la parole de Dieu La Bible dit tu seras heureux et tu auras tous les biens Le Seigneur ne demande rien de très important Il demande deux choses Il demande crainte de l'éternel De marcher dans ses voies dans le chemin qui t'a tracé De montrer l'amour que tu as pour lui De le servir Et d'obéir à sa parole Si vous faites seulement ces cinq choses qu'il a demandé Votre vie sera élevée Vous serez béni Et le Seigneur vous serez agréable à Dieu Et le Seigneur vous serez